Salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de Total War Warhammer 1. Alors, au dernier épisode, on avait réussi à vaincre les séparatistes de l'Empire et à restaurer l'ordre dans la province du Rijkland. Alors, on va recruter pour compléter l'armée parce qu'ici on a un dur combat qui va nous attendre. Euh, non. On va recruter des albardiers plutôt. Et on a gagné 2000 d'argent directement. Et donc ici on a gagné une technologie, les sergents des troupes régulières. Vos guerriers s'enfoncent dans les terres hostiles, mais tout ne va pas bien. Il y a de mauvais présages à l'étranger, comme si l'ombre d'un dieu à cornes nous regardait depuis la lune diabolique. L'armée est entravée par le regard de Morschlib. Alors, perdre 1500 de thunes pour avoir plus 10 de commandement pendant 10 tours, on va le prendre parce que... Donc là on doit prendre 6 colonies, très bien. Parce que malheureusement, notre capitale, Aldorf, est attaquée. Par un ennemi, ville, il nous attaque alors que nous ne sommes même pas dans notre château. Donc, on va aller lui faire comprendre que ce n'est pas une bonne idée. Alors, ici on va remettre les défenses. Ah, j'adore mettre des défenses dans mes petites villes. Pour qu'elles soient plus compliquées à prendre. Surtout que... Pour le moment, on n'a que cette province-là. Une fois qu'on se sera étendu, peut-être que je les détruirai. Mais en attendant, je vais mettre des défenses. Et un atelier de tisserands pour gagner toujours plus d'argent. On a le droit à une nouvelle technologie. Donc, comme on a le forgeron, on a débloqué de nouvelles technologies ici. Qui mettront 10 tours à se faire. Les pistolets et les escorteurs, on n'en a pas. Donc ça ne nous sert à rien pour le moment. Plagellons, on n'en a pas. Plus 10 pour les lanciers et les épéistes, on n'en a pas mal. Plus 10 pour les unités d'infanterie, à l'exception des joueurs d'épée. Ça tombe bien, on n'en a pas. J'en avais pris de quoi ? Ah oui, plus d'expérience. On va prendre plus de commandements pour leur faire tenir la ligne plus longtemps. Et en espérant qu'on puisse attaquer l'ennemi avant qu'il n'attaque la cité. Ils n'ont pas lancé l'assaut sur la cité. Ça tombe bien. On va voir. On ne subit pas encore d'attrition normalement. Il ne s'est pas assez longtemps. Ici, on a combien ? On a 5 000 d'argent. On va développer. J'aurais pu mettre ça au niveau 3 pour pouvoir recruter des joueurs d'épée, des arcs busiers et des capitaines de l'Empire. Les joueurs d'épée, il faut peut-être le forger au niveau 2. Mais je préfère, comme je l'ai dit, mettre les défenses. Les défenses, c'est bien. Laquelle des deux ? On va se lancer à l'assaut de cet ennemi. Alors, ils ont des escorteurs à lance-grenade. Pas mal d'albardiers. Des grands canons. Alors, si on s'approche, sans l'attaquer, est-ce qu'on a plus d'infos ? Non. Mais de toute façon, on ne peut pas laisser notre capitale tomber aux mains de l'ennemi. Donc, nous allons lancer l'attaque. Alors, on a notre armée ici. Ici, en défense, on avait tout ça dans la ville. Ça nous fait quand même pas mal de défense. On a beaucoup de cavalerie. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Qu'est-ce qu'on ne voyait pas ? Pas mal de tiens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antilarges. Ça va me gêner pour ma cavalerie. Et surtout, deux grands canons. Prenons part à la bataille. Et tuons ces villes rebelles. Et nous voilà de retour pour cette bataille. Où on voit que nos renforts vont leur arriver dans le dos. Comme on a beaucoup de cavalerie, ça va être marrant. Alors, on voit qu'il a positionné ses grands canons en première ligne pour nous harceler dès le départ. Ainsi que ses tireurs à cheval, ses escorteurs. Ici, on voit qu'il y a une unité de tir. Où sont les autres ? Une ici, une ici. Il me semble qu'il y avait encore une unité de tir. Voilà. D'accord. Attention, parce que toutes ces unités ont de l'XP déjà. Contrairement aux nôtres. Alors, on va essayer de faire une ligne de tir à peu près propre. Mettre nos corps à corps derrière. La cavalerie et l'empereur ensemble. On essaiera de faire rejoindre avec toute la cavalerie qui va arriver de nos renforts. Eh bien, c'est parti. Essayons de contrer ces villes rebelles. Attention, parce que les grands canons ont une portée monumentale. Ils tirent jusque derrière nos lignes. Donc, nous sommes déjà à portée de tir. Là, on va verrouiller, j'ai oublié de le faire, nos lignes d'attaque. Alors, ils peuvent tirer jusqu'où nos ennemis ? Parce que là, à peu près. Voilà nos renforts. Ah, tu ne t'y attendais pas, nos renforts. Donc, ils se réorientent complètement pour essayer de contrer nos renforts pendant que nos troupes principales avancent sur lui. Ils nous ont le droit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, ces troupes... D'accord. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? On ne sait pas. Pour la Java. C'est très bien, ça. Ça lui a fait... Ça lui fait bizarre. Alors, toutes nos troupes de renforts sont arrivées. CTRL-3 Pour toute la cavalerie dont nous disposons. Si elles pouvaient venir se mettre là-bas, ça m'arrangerait. Ces tireurs-là, on va les faire avancer. On va essayer de forcer nos ennemis à devoir maintenir sur deux fronts. Alors, les mortiers, ça tire très loin aussi. Donc, on va commencer à pylonner l'ennemi. Pour en profiter. Alors, tiens, il nous fonce dessus. Très bien. Ces artubusiers tirent plus loin que les miens. Et bon, on va commencer à engager une partie de nos tireurs aussi. Et on va même faire une petite charge de cavalerie bien sentie. Ah, c'était de la free company. C'est pour ça que je tirais moins loin. Hop. On va soutenir ici. Et puisqu'ici, ils ont décidé de n'engager que leur troupe au sol, enfin, de corps à corps allait sur mes renforts. On va essayer d'engager un petit peu tout ce monde-là. Hop. Et vous deux, vous tirez dessus. Essayons de causer des dommages à l'ennemi. Et vous tirez dessus. Et vous, hop là. Bien, nos mortiers pylonnent l'ennemi. Exactement ce qu'on leur demande. D'ailleurs, c'est très bien. Continuez. Continuez à tirer là-dedans, dans le tas. C'est très bien de tirer dans le tas. Alors, on va faire la petite charge de cavalerie. Alors, oui, je charge sur des lanciers avec de la cavalerie, mais c'est de la cavalerie de garnison. Donc, c'est pas trop grave, on l'a pas payé. Alors, si vous pouviez tirer sur ces mécréants, je m'arrangerai. Voilà. Donc, ces troupes-là, elles vont venir soutenir par ici. Sans qu'à faire. Vous, plutôt que de vous faire tirer dessus, vous allez charger l'ennemi. Et pendant ce temps-là, nos tireurs vont se diriger tranquillement, pari. Voilà. Magnifique. On a engagé les canons ennemis. C'est très bien. Voilà. Nous avons réussi à faire fuir leurs canons. Par contre, les mortiers qui tirent dans nos troupes, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est bien de vouloir aider, les gars, mais... C'est pas au milieu des troupes. Voilà. Voilà. Ils ont un moral assez bas. On va... On va les charger. Voilà. Bien, 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 bien. Hop. Notre cavalerie, on va la faire un peu avancer. Alors, son général est où ? Il est là. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un... Un prêtre guerrier, donc il est beaucoup moins fort que l'empereur au corps à corps. Et en plus, avec la cavalerie qui vient en soutien, leur défaite est maintenant inévitable. Attention aux lance-grenades, quand même. Vous pouvez y aller. Voilà. Très bien. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Voilà. Pause. Alors, si vous, vous pouviez arrêter de tirer, ça serait bien. On va essayer, avec la cavalerie, d'en tuer le plus possible. Bien sûr. Alors. En général, il est là. Donc, essayons de l'abattre. Quand même. Allez. Vous, par contre, vous pouvez tirer là-dessus. C'est autorisé. Alors. Hop. Hop. Alors, par contre, les arbalétriers, ils vont peut-être pas tirer, sachant qu'il y a tout le monde sur leur ligne de feu. C'est quand même dommage d'avoir des grosses pertes à cause d'un tir malencontreux sur nos propres troupes. J'aime l'odeur du bombardement le matin. Alors. Oh, sa vie, elle baisse un petit peu. C'est bien. Hop. Vous, vous allez vous mettre là, comme ça. Ouh, il a fait mal, celui-là. Toujours marrant. Et c'est là qu'on voit qu'une capitale, avec... Vu les forces qui sont déployées, on voit que c'est très, très difficile à prendre. Surtout que là, on était en pleine. Mais normalement, la capitale, il y a quand même des murs, etc. Donc, il y a moyen de bien bloquer l'ennemi. Où est-il ? Alors, ça, c'est l'empereur. Ah, il est là. Le pauvre petit. Bon, il va falloir nettoyer vos armures, les gars, quand même. Parce que là, c'est crade un petit peu. Tout le monde va regarder. Regardez ce lâche-fuir le combat. Vous n'avez toujours pas terminé, vous ? Il ne me reste pas grand-chose, non ? Allez, baladez-vous avec vos marchés. Bon, tu pouvais se dépêcher de mourir. Il a perdu toute son armée. Je pense qu'il est en train d'être démoralisé. Ah, l'empereur a tapé. Bon, vous, vous allez vous mettre là. Vous allez faire comme tout le monde, vous allez regarder. Allez ! Il va lui renvoyer une petite charge de cavalerie, puisqu'il n'y en a pas encore assez. On ne voit même plus. Ah, s'il est là. Il me reste combien de points de vie ? Ce serait bien de le savoir. Fichier l'unité. 72. Il devrait bientôt mourir. Ça vous apprendra à vous rebeller. Alors, mon armée principale a perdu 38 hommes. Heureusement que nous avions les renforts de la cité. Alors, victoire décisive. Ben oui, forcément. Donnez-nous du pognon. Bon, on va finir de re... Hop là. Ah, ils ne sont pas morts. Alors, on a débloqué les arcubusiers, les flagellants. On a gagné un agitateur. Une pierre d'obsigène. Un scribble. Très bien. Ah, et on ne peut pas les rattraper. D'ailleurs, on n'est plus dans notre territoire. Donc, notre... Notre voisin va criser un petit peu, mais c'est pas grave. C'est le mid-de-lant. On les attaquera après. Oups, là. Ce personnage a un point de compétence. Il ne fait que gagner des niveaux, ce Karl Franz. Et il a gagné le crore unique du Reichland. Il lui fait plus 6 d'attaque en mêlée, plus 5 d'ordre public, plus 2 pillages après les batailles. Et une capacité spéciale qui, pendant 33 secondes, affecte tout le monde à 40 mètres et donne plus 34 d'attaque en mêlée et plus 8 de commandement. Magnifique. D'accord, il l'a automatiquement. C'est pas... Un objet qu'il doit équiper. Alors, que nous veut le Nordland ? Aucun alien a choisi... Quoi ? Il nous déclare la guerre ? Bien. Donc, nous allons les écraser. Quête en cours. Forger une alliance défensive ou militaire avec le Nordland ? Je pense que le jeu se fout de ma gueule. Ils viennent de nous déclarer la guerre. On va pas s'allier avec des gens qui nous déclarent la guerre. Ah là 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 là. On va pas la faire celle-là. On va laisser l'ordinateur gérer. Voyons comment il gère. Alors, où commence le Nordland par contre ? Un peu de la diplomatie. Alors, on est en guerre contre le Nordland. D'accord, donc c'est au-dessus du Mid-Denland. Mid-Denland. D'ailleurs... Salut à l'invite du Empire. Qu'est-ce que tu as l'invite ? Non, tu veux pas ? Un accès militaire ? Non ? Bah je marcherai sur ton pays. On va rentrer à Halldorf pour le moment. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait déployer ça au niveau 3. Là, combien de croissance ? Plus 140. Plus 140, hein. Je préférais gagner plus d'argent. Ça me paraît plus intelligent. Ici, ça nous augmenterait notre revenu du commerce. Et il y a Halldorf qu'on en fait, hein, de la poterie. Ça m'embête un peu. Qu'est-ce qu'on voudrait construire ici ? Cavalerie va monter. Dans une des trois villes, on va construire la Reichsward. Pour avoir les unités de Reichsward, quand même. On a vu qu'elles étaient bien efficaces. J'aimerais mettre... Alors, pour ça, il faut quoi ? Une armerie. L'armerie, c'est le forgeron niveau 2, c'est ça ? Oui. Alors, le forgeron niveau 2, on pourra l'avoir. Donc, on pourra avoir le tank à vapeur. Je voudrais quand même mettre ça dans la capitale. Ça, c'est déjà dans la capitale. Donc, il nous resterait deux emplacements de bâtiments. On a déjà le port qui nous en prend un. Si on met ça, il ne nous reste plus qu'un emplacement. Donc, soit les prêtres guerriers. Pour diminuer la corruption. Soit la magie. Là, pour ça, il nous faut l'atelier des ingénieurs. L'atelier des ingénieurs, c'est ça. Donc, ça combatte. On fera peut-être le collège de magie pour avoir des sorciers. Et comme ça combatte pour avoir ce véhicule, ça combatte avec le tank à vapeur. Donc, on fera certainement ça. Donc, on va construire ici l'atelier de poterie. Et il gagne tout le temps des niveaux. Les gens, après, vont croire que c'est facile de gagner des niveaux dans le jeu. Résistance aux portiles et sortilèges. Ça, il est de l'aura. Alors, on ne va pas prendre le Pegasus tout de suite. Qu'est-ce qu'on va prendre ? C'est-ce qu'on va prendre le Pegasus tout de suite. Et bien évidemment, on ne va pas rester avec des unités de base toute notre vie. On pourrait faire cette mission. On gagnerait un sorcier de bataille. Alors, renforces ennemies, on a quoi ? Deux mortiers, une batterie feu. Pas grand-chose. Attention, des renforces ennemies. On la fera peut-être au prochain épisode. Car je vois que celui-ci a suffisamment duré. On va peut-être faire un petit tour à la diplomatie avant. Alors, on va essayer de... Dans le nord, on a le Midland. Qui ne veut pas lui. Marianne Bour veut pas. Il y a quelqu'un qui voudrait faire un peu de commerce. Voilà. Bien. On va essayer de gagner de l'argent. Un petit peu. On va gagner 120 avec le commerce. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Bien. On va gagner 180 avec le commerce, mais ça va augmenter dans deux tours quand Eldor fera son puits d'argile. Ce qui va mettre un terme à cet épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.